Musique J'entendais une pub tout à l'heure C'était une pub pour un jeu de rôle je suppose Ou quelque chose comme ça Je ne sais pas trop Mais j'ai entendu une voix Venant d'ailleurs Disant il faut sauver la planète Et le légendaire Le légendaire c'est le légendaire qui va sauver la planète C'est quand même étonnant Aujourd'hui d'entendre cette phrase Le légendaire va sauver la planète Et c'est vrai quelque part Parce que sauver la planète C'est retrouver son âme Or le merveilleux pour moi Et surtout la fantaisie C'est ce travail qu'il y a autour de la fantaisie Autour du merveilleux Autour du fantastique C'est pour moi l'écologie de l'âme On ne peut retrouver l'harmonie Qu'en retrouvant l'âme de la nature Les contes Les légendes Traduisaient cette harmonie Entre l'homme La nature Les animaux Il était une fois Un enfant perdu dans la forêt des contes Donc il revient à la forêt Il revient à la source primaire Il revient à la nature Et là il y a son cheminement Pour arriver au bout de sa quête Et là il rencontre un animal Il va le sauver Ou il ne le sauve pas Il sera donc puni ou pas Il y a toujours cette idée Je trouve d'entendre une phrase comme ça Aujourd'hui c'est un signe Si on repartait à zéro Qu'on oubliait une fois pour toute l'instruction civique C'est à dire le règlement Qu'on abrutisse le gamin dès l'enfance Mais revenir au compte Revenir à la sagesse première A la philosophie première A ce moment là on reverrait les choses autrement C'est gentil d'ailleurs de me proposer d'être le parrain Mais en même temps j'en suis très content et très touché Parce que je pense que les enfants Cherchent toujours un parrain Même si c'est une espèce de vagabond On ne sait pas s'il est bon ou méchant Jimmy Hawkins Qui va rencontrer l'homme John Silver Qui est pourtant une saloperie de pirate Et pourtant il va éveiller l'enfant Un tas de choses Il va lui donner le courage Moon Fleet Lui va rencontrer Jeremy Fox Cet enfant Qui va aussi Shane l'homme des vallées perdues Va rencontrer Et les contes de fées sont pleins D'enfants en quête Qui cherchent Non pas un père Ils cherchent justement quelqu'un Voilà Qui va ou ça peut être une femme Bien sûr aussi Une fée ou un sorcier Ou un berlin Qui va justement C'est quelque part Et d'être le parrain C'est extrêmement important Touchant Parce que moi j'en ai cherché des parrains Quand j'étais enfant Parce que c'est pas ton père qui est le parrain C'est pas ta mère qui est le parrain Là t'es démuni Et t'en cherchais un désespérément de parrain A mon époque Parce que Il y en avait encore moins de parrain Parce que les grands-parents Qui auraient dû faire office De parrain On leur disait quand même Qu'il fallait qu'ils vieillissent pas Qu'il fallait qu'ils prennent des médicaments Qu'ils prennent de l'âge des royales Qu'ils courent Alors aujourd'hui On accuse les enfants De ne plus connaître Ce merveilleux Qu'ils ont été cherchés dans les borgas Et bien c'est la faute justement A ces grands-parents Qui n'ont pas rempli leur rôle De passeur Tu vois L'enfant en a besoin Moi j'en ai rencontré un Dans la forme d'un psy Parce que justement J'étais en mal De parrain En mal de De message En mal de vivre L'existence J'étais perdu dans la forêt des contes Mais c'était en plus une forêt de béton Là il y a une espèce de Yoda Qui m'a dit Mais qu'est-ce que tu veux faire Mais écris, dessine Et il m'a acheté Il m'a acheté Une nouvelle Et un dessin Pour trouver à mes parents Que je pouvais en vivre Evidemment c'est un petit peu utopique Mais quand tu vois L'école des sages Dans les contes de fées Ils ne vont pas à l'école Il y a quelqu'un qui les initie Quand j'étais enfant Tout petit Tu vois On a l'impression Que les institutrices Maintenant on ne dit plus Les institutrices Pourtant les maîtresses J'aimais bien mes maîtresses Parce que c'était des fées Et elle regarde l'enfant Lorsqu'il naît Il est universel Il croit en tout Ce que tu lui apportes Il aime les animaux Même l'araignée Tu lui mets une araignée Soi l'autre Tu lui dis Regarde comme c'est doux Il n'aura pas cette répulsion Ou un serpent En tout cas Il joue avec un petit gamin Noir, jaune, etc C'est exactement la même chose Ils ont le même langage Il sait dessiner Plus ou moins Mais il sait dessiner Il sait chanter Il danse Tu lui dis Il fait de la comédie Il fait de la comédie Et ça Les instincts vont nourrir son imaginaire Son approche de l'art émotionnel Et plus que moins à l'âge de 7 ans L'âge de Peter Pan On lui dit Tout ça ça n'existe pas Ça ne sert à rien Évidemment le dessin Peut-être ça peut te servir Pour ton bac Ton bac En option Mais tout ça n'existe pas Et donc tu vas couper Les ailes D'un enfant Qui pourrait s'épanouir Tu vas lui couper Une partie De son imaginaire Du merveilleux Qu'il en lui De ce qu'il espère De son âme Ce qui fait qu'elle va Se recroqueviller Et lorsqu'il sera Devenu adulte Lui-même et père Surtout s'il est paumé Dans le désert Avec son avion Et qu'il y a un petit gamin Qui lui dit Papa Monsieur dessine-moi un mouton Ou papa dessine-moi un chat Il a beau être ingénieur Il a beau tout ce que tu veux Etc Il va dessiner son chat De la manière Que la dernière fois Il a eu un cours de dessin Il n'a pas évolué son fait Et s'il raconte quelque chose Ce sera pareil L'adulte est un adulte infirme Toute sa part de merveilleux N'existe plus Souvent on se dit Mais comment il est dans une secte Un mec aussi intelligent Un médecin et tout Et dans une secte Mais oui Mais d'âge mental Émotionnel Il a 7 ans Il faudrait que dans les écoles On s'en rende compte C'est ça qui est honteux C'est que T'aimes bien l'histoire T'aimes bien la littérature T'aimes bien des choses Et ton prof Suis son cours Et ne te donne pas envie D'en connaître un enfant Si, il y en a quelques-uns Je ne jette pas la pierre à tous Mais le prof qui s'intéresse A ses élèves On a presque l'impression Si tu veux qu'il fait ça En cachette Et ça ne fait que continuer Dans l'universitaire J'ai rencontré des élèves Qui faisaient par exemple Une maîtrise d'anglais Au Béda Qui cherchaient un auteur Pas trop connu Justement que les autres N'avaient pas fait Mais il n'avait pas spécialement Et il lisait ça Comme on disait Un papillon Sans en voir la beauté Et le gars lisait Du Capitaine Mariat Il était très étonné Que je le connaisse Et que j'avais lu Le Capitaine Mariat Parce que j'aime bien Les romans d'aventure Et je lui ai dit Mais moi j'adore Les romans maritimes Tu ne dis pas Ah non je ne connais pas Et cet universitaire Fait partie De toute une structure Qui empêche Un enfant Et un semi-adulte De s'épanouir Et d'aimer les choses Le merveilleux Écoute je l'ai vu Il y a très peu de temps encore J'étais à un festival À Carpentras Et justement Chacun avait son merveilleux Tu avais des dessinateurs Qui dessinaient Et il faisait très beau On allait dehors On a une terrasse de café Et on était à côté de la mairie Et là tu avais Le samedi C'était les mariages arabes Donc sont arrivés Les arabes Avec leurs trompes Pour chasser les mauvais esprits Et ils tapaient sur leur tambour Et nous On avait un orchestre Irlandais Trois Qui jouaient Quand les arabes sont arrivés Par respect À la mariée On s'est arrêté de jouer Et les mariés sont rentrés Dans la mairie Et eux sont venus remercier Qu'on ait arrêté de jouer Pour qu'ils puissent Taper sur leur tambour Mais qu'est-ce qui s'est passé après Qu'est-ce que tu joues toi Bon 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 Et à partir des tam-tams A partir des tambours A partir de la cornereuse A partir de trucs Brusquement il y a eu du merveilleux C'est-à-dire que Les ethnies sont tombées Tout a été confondu Et leur merveilleux à eux Le merveilleux à nous Le merveilleux des gens Qui étaient tout autour Etc C'est brusquement retrouvés dans une espèce de De 10 à 15 minutes Pas plus Mais de merveilleux Une harmonie totale Ce que racontent les contes justement Les contes sont universels Sont intemporels Et brusquement il y a eu une compréhension En dehors de toute ethnie De toute langue A travers un conte A travers un conte musical Moi je vais dans des écoles Quelquefois un peu difficiles Et dès que tu reviens Où il était une fois Les frontières s'abolissent Tu peux à nouveau revenir Je leur parle des Je dis mais toi t'as ta sorcière C'est Aïcha Kandisha Et par exemple Ils ont Aïcha Kandisha Et toi t'as Saladin Qui est ton chevalier T'es ton roi Arthur à toi Et à partir de là On repart à zéro Et tu sais Il y a toujours cette légende De celui qui rentre dans une forêt Il entend parmi tous les chants d'oiseaux Un chant d'oiseau Le chant de l'oiseau d'oubli Cet oiseau On a l'impression Il chante pour lui Et là tout s'arrête Et il écoute Il écoute ce seul chant d'oiseau Et tout le monde a son oiseau A ce chant Le tout c'est d'aller dénicher C'est qu'elle le dit Et là tu retrouves Cet état premier Alors comment faire justement C'est avoir des voix Qui te racontent Qui te disent des choses J'adore La nuit du chasseur Tu sais le film de l'automne Qui pour moi est un chef d'homme Qui a un conte de fées Qui sont en lumière en noir et blanc Je l'ai vu dans de très mauvaises conditions La première fois J'en avais rien à foutre des conditions Le film était extraordinaire Et là il me l'a donné Dans un tout petit bouquin Il y a une pureté Il y a une magie Il y a un message Il y a des choses extraordinaires Avec très peu de choses Avec de la naïveté Avec quelque chose de beau Comme le vieux King Kong C'est pas la peine aujourd'hui De nous faire un King Kong Avec des effets spéciaux Extraordinaire Comment ils ont réussi à faire ça ? On n'en a rien à foutre C'est surtout Qu'est-ce qu'ils ont montré Qu'est-ce qu'ils ont donné Le message Aujourd'hui Est moins important Et là je trouve Que la technique Et ça c'est dommage Avatar C'est un West M Avec des Sion C'est une histoire universelle Que j'ai déjà vue Qu'on m'a déjà racontée Il y a les méchants Et puis il y a la tribu Qui est en danger Qui vit dans l'harmonie Des choses Et les enfants Là le perçoivent C'est vrai D'ailleurs il n'existe pas De compte alchimique Vraiment Par contre Tu trouves de l'alchimie Dans les contes Tu trouves les symboles La symbolique alchimique Dans les contes Mais par contre Ceux qui ont été fabriqués Moi j'ai lu pas mal D'ouvrages alchimiques Tu ne peux pas d'ailleurs déchiffrer Si tu n'es pas toi-même Alchimiste Où c'est plein de symboles T'as un langage Le coq Qui vire au rouge Etc Veut dire quelque chose Mais c'est de la poésie T'as un dragon Qui garde un trésor Un roi veut qu'on garde son trésor C'est son or Et il faut quelqu'un pour le garder Donc ils ont essayé Avec des gardiens Des soldats Des trucs comme ça Puis il y a un dragon Et là il y a un vieux Qui arrive Qui n'avait pas de problème Moi j'ai le dragon Je l'amène Et il a une flûte Et il amène le dragon Et le dragon Donc quand on a besoin de lui Il vient sur le tas d'or Et il garde l'or Et tous les ans Le roi montre son or A la population Et autour de lui Donc tout le monde est rassuré L'or est toujours là Et donc le dragon reprend tout Mais il s'en va au fond d'un lac On ne le voit plus Et évidemment grâce au vieux Qui joue toujours de la flûte Et tous les ans ça recommence Et un jour Donc il dit Bon ben j'en viendrai plus Je suis trop vieux Maintenant je vais m'en aller Et puis maintenant avec le dragon Il va toujours garder votre truc Il va toujours garder votre truc Et je lui donne la flûte Et il donne la flûte Et il s'en va Et il s'en va à la montagne Et personne n'a demandé au vieux Comment jouer de la flûte Tu as toute l'archimie Pour moi un petit peu là-dedans Tous les secrets Tous les contes Qu'est-ce qui est important ? C'est l'instrument Ou c'est le message Et dans notre monde Aujourd'hui on a l'impression Que c'est la technique Qui va sauver C'est ceci qui va sauver Alors que non Si tu veux C'est la petite musique Si tu veux Mais qui la connaît Et écoutons encore Ceux qui connaissent Cette musique Et demandons leur De nous enseigner Ce petit air C'est extrêmement C'est symbolique Comme tu l'écoutes d'ailleurs Tu vois il y a toujours L'enfant qui demande Maman dis-moi Pourquoi le ciel est bleu Les enfants ont toujours Des questions Vraiment Pourquoi la mer Elle vient Elle revient Etc Mais l'enfant Qui demande ça Le ciel est bleu Pourquoi le ciel est bleu Comment le ciel est bleu Il ne demande pas Une dissertation scientifique Si tu veux Si plus que bon Tu lui dis Parce que Mais il n'écoute plus La pente Tu lui dis Il est bleu Parce que Les fées font Leur lessive Et nettoie tout Du coup Il va respecter ce ciel Ce qui fait Quand il sera plus grand Tu pourras enfin Éventuellement Lui expliquer Si on dit vite Mais tu l'auras déjà Dites que le ciel C'était quelque chose Ce bleu était important L'enfant a besoin Qu'on lui raconte Qu'est-ce que c'est Que les contes C'est les anciens Qui ne comprenant pas Les choses Se sont donné Des explications Et les explications Qui se sont données Étaient merveilleuses Étaient fantastiques Étaient émotionnelles Et pleines de poésie Les scientifiques Très souvent Tombent en parallèle Avec cette explication Et eux l'avaient remarqué Ils le savaient Ils ont dit Ben oui Les rondelles Ramènent le printemps Elles vont chercher Un utilison dans le soleil Donc elles le ramènent C'est pour ça que C'est grillé devant Elles volant zigzag Parce qu'il y a Les dragons de l'hiver Qui l'empêchent de passer Il y en a un Qui l'a tombé par la queue Elle a donné Un coup de truc Elle s'est barrée Mais elle a laissé La plume du milieu Dans les incisives De la bête Ce qui fait que du coup Au milieu Il manque le Tout ce qu'un scientifique Va expliquer Scientifiquement Les anciens L'expliquaient De façon merveilleuse L'un ne va pas Sans l'autre Quelque part Il y a une manière De raconter Et à chaque âge Une explication Et si tu commences Comme ça Au lieu de dire D'assommer l'enfant Parle quelque chose De scientifique Ou Ne racontons pas D'histoire Tu l'enfermes Dans son silence Dans une peur Dans une incompréhension Des choses Tandis que Si tu lui racontes Des histoires Il vient d'un tantif Et il s'intéressera Aux choses Elles vont Brusquement Prendre une importance Quand un enfant Par exemple Mais ne serait-ce Qu'une taupe Il voit des taupes On peut dire C'est des vilaines bêtes Etc Il voit Si tu lui racontes Que la taupe C'est Si elles ont des petites mains C'est parce que des fées Ils se voyaient Qui ont été punis Par flore Etc Les gens Ils vont respecter l'animal L'animal va avoir une histoire Le moindre brin d'herbe Pareil Donc il va vivre Dans le Nerveilleux De ressusciter un monde C'est extrêmement important De ressusciter les choses De montrer des reflets De ce que ça a été De ce que ça pourrait être Si on rêvait C'est une manière Que je trouve Vraiment magnifique On ouvre à nouveau Des portes On ouvre à nouveau Des jardins Vivants Avec des Que des gens Agés Jouent des rôles Avec des enfants Et ils sont dans la même Dans le même élan De jouer aux chevaliers Je trouve ça Extraordinaire C'est ça le merveilleux C'est ça la magie C'est qu'elles se renouvellent C'est des contes C'est ça aussi Les contes saisonniers Le petit chapeuron rouge Qui est dévoré par la nuit Par l'hiver On ouvre le ventre du loup Elle ressort Avec son chapeau rouge Et puis grâce C'est le soleil Qui se réveille Et aussi La belle au bois dormant Qui se réveille Qui est la nature Qui s'endort Qui se réveille Le pont vraiment Nous disait tout ça C'est pour ça aussi Que j'aime bien Dans le fantastique La fantastique Qui est quand même Un prolongement du pont T'as souvent des fins ouvertes Tu ne sais pas vraiment Tu ne sais pas vraiment C'est bien J'aime bien L'idée Tu ne sais pas vraiment Et regarde Quand tu meurs Tu ne sais pas vraiment Et ce doute Est extrêmement important Alors c'est pour ça Quand on me dit Celui-là Il a la tête bien Sur les épaules Il est réaliste Les pauvres cons Il ne l'est pas du tout Bien au contraire Comme celui qui dit Ah les fantômes Ça n'existe pas Ça n'existe pas Ah bon C'est formidable Il le sait C'est extraordinaire Et du coup Il ferme toutes les portes Alors tu te dis Il ne faut pas fermer les portes Quand c'est clos Ça repart C'est un éternel recommencement C'est ça qui est magnifique Et j'avais toujours aimé Par exemple À la fin On parlait tout à l'heure De Long John Silver Et de Jimmy Hawkins C'est que le pirate s'en bat On ne sait pas Ce qui va se passer après Peut-être qu'il reviendra Chercher l'enfant C'est peut-être lui Après qui va être De Long John Silver Shane A reçu Il a été l'initiateur De l'enfant Il part avec sa balle Mais il a été blessé Mais est-ce que c'est le Et il part Et l'enfant l'appelle Et c'est l'écho Qu'il appelle Shane Shane Et l'écho revient Là aussi Tu veux Cet écho Est là Comme un battement de coeur Et donc Il ne disparaît pas Il s'en va dans les montagnes Il y a toujours Cette porte ouverte Tout est possible Tu meurs Mais tu ne sais pas Ce qu'il y a après Tu nais Du ne sais pas comment On vit dans le fantastique Sous-titrage Société Radio-Canada